Bonjour tout le monde, toujours dans l'Orienté Objet. Maintenant on va voir comment créer un constructeur dans la classe et comment différencier entre les types des constructeurs. Un constructeur tout simplement c'est une façon de création des objets, c'est-à-dire une manière qu'on utilise pour créer un objet selon certains paramètres. Alors on peut créer un constructeur sans paramètres, ça veut dire un objet qui est vide, sinon on peut créer un constructeur avec paramètres et donc les paramètres doivent être initialisés au moment de création de l'objet. Et donc un constructeur tout simplement c'est comme une méthode d'initialisation des attributs ou les valeurs des attributs. Le constructeur porte le même nom que la classe, il n'a pas de valeur de retour, c'est-à-dire il ne retourne pas une valeur. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons la classe et puis les attributs. Et donc on a déclaré un constructeur qui va donc nous construire un ensemble des objets ayant un paramètre de puissance initialisé. Donc nous avons le mot-clé public, directement le nom de la classe et puis les paramètres. Si on n'a rien déclaré comme paramètre, donc on part d'un constructeur sans paramètre. Si vous avez ajouté un paramètre parmi les attributs qu'on a, donc on part d'un constructeur avec paramètre. Donc vous pouvez choisir le paramètre à initialiser au moment de création, si vous voulez. Sinon, donc, on peut garder juste un constructeur sans paramètre. Alors par défaut, un constructeur sans paramètre est créé. Si vous n'avez pas en fait déclaré un constructeur ici, alors automatiquement on aura un constructeur sans paramètre. Ça veut dire que les valeurs des attributs sont initialisées par des valeurs nulles. S'il s'agit d'un entier, donc égal à 0. S'il s'agit d'un boolean, automatiquement false. S'il s'agit d'un real, égal à 0. S'il s'agit d'une chaîne de caractère, donc égal à une chaîne de vie. Alors comme vous voyez dans cet exemple de test, donc on a créé un objet, donc déclaration de l'objet, et puis on a instancié l'objet en utilisant bien sûr le constructeur avec la puissance est égale 7 dans ce cas-là. Et donc si vous n'avez pas déclaré un constructeur sans paramètre et que vous avez déclaré un constructeur avec paramètre, donc le constructeur sans paramètre ne sera plus utilisé. Et donc on aura une erreur de compilation. Alors comme vous voyez dans l'exemple suivant, nous avons les deux déclarations. Le constructeur avec paramètre, sans paramètre, pardon, et le constructeur avec paramètre. Et donc on peut dans ce cas utiliser les deux. Initialiser un objet ou instancier un objet avec paramètre et instancer un autre objet sans paramètre, ça veut dire des valeurs qui sont nulles. Et donc on peut par la suite accéder les éléments, soit à travers ce qu'on appelle les systems, s'il s'agit bien sûr d'un attribut défini private, par exemple si je reviens, par exemple la puissance, ici la puissance est déclarée privée. Et donc si vous voulez accéder à la puissance, donc ce n'est pas possible à partir de la classe principale, c'est-à-dire à partir de la méthode principale. Ici nous avons deux classes, classe de voiture et classe principale, dans laquelle nous avons la méthode principale de test. Alors quand je veux accéder à la puissance de cette voiture, donc je n'aurai pas la possibilité, puisque la puissance est déclarée private. On va parler de tout ce qui est private, private, protected et public dans la prochaine vidéo. Donc privée, ça veut dire n'est pas accessible. Donc l'attribut n'est pas accessible. Du coup, je ne peux pas afficher la valeur de la puissance, ni affecter sa valeur. Et donc je dois utiliser ce qu'on appelle les siters pour affecter les valeurs. Donc création de ce qu'on appelle les siters. Alors pour créer les siters d'une manière, ou générer les siters d'une manière automatique avec Eclipse, donc on part vers ce qu'on appelle source et générer les siters puis les geysers. Sinon, donc on peut écrire directement les siters. Comme vous voyez dans cette classe, par exemple, personne définie par numéro, nom ou prénom. Les trois sont déclarés private. Et donc du coup, je ne peux pas accéder. Et pour l'accéder, je crée ce qu'on appelle des méthodes siters, sept numéros nuls, sept noms, sept prénoms pour affecter la valeur aux attributs, à l'ensemble des attributs, trois attributs, nom, numéro, nom et prénom. Et donc en utilisant trois méthodes d'accès, ce qu'on appelle les siters, pour accéder, pour affecter les valeurs aux attributs. Sinon, pour récupérer, alors comme vous voyez dans cet exemple, pour maintenant affecter les valeurs, donc en utilisant les sept. Sept numéros, sept noms, sept prénoms, et affecter les valeurs. Sinon, pour récupérer maintenant les valeurs, pour récupérer, en utilisant ce qu'on appelle les giters. Alors pour chaque attribut, donc en créant un gitère, un gitère qui va récupérer la valeur des attributs. Donc je peux afficher, bien sûr, la valeur de l'attribut en utilisant le nom d'objet, point, la méthode de récupération gitère, get name, get nom, get prénom, dans le cas où vous voulez afficher les trois attributs. Sinon, pour accéder directement, si il s'agit des attributs qui ne sont pas déclarés private, alors dans ce cas, je peux accéder directement sans utiliser le giters siters. Donc on peut utiliser le nom d'objet, point, le nom de la variable, ou le nom de l'attribut. Alors point, P par exemple, s'il s'agit d'une personne, P, personne déclarée P, point, le nom, ça veut dire que je récupère le nom de la personne P. Sinon, donc je peux affecter sa valeur. Donc P, point, non, est égale à une valeur, quelconque. Je peux même accéder les méthodes, donc de la même façon, de la même manière, je peux accéder à une méthode. Donc comme j'ai dit dans la dernière, en fait, dans la dernière vidéo concernant les classes, alors une classe est définie par des attributs et des méthodes. Et donc je peux accéder les attributs, mais je peux accéder aussi les méthodes. Alors nous avons un élément essentiel, très important, moment d'accès, qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous avez une méthode quelconque où vous avez déclaré, par exemple, un constructeur, vous avez déclaré un guiterre ou un citerre, bon, un citerre, par exemple, donc je peux, je peux donc utiliser même l'omination que celle des attributs. Par exemple, si vous avez ici la vitesse, un attribut vitesse, quand vous déclarer une variable vitesse, même non, dans ce cas, on aura un problème. Donc pour affecter la valeur de paramètre à la valeur de la variable, de l'attribut, on aura donc une conviction de nom. Et du coup, donc, pour différencier entre l'attribut et le paramètre de la fonction ou la méthode ou de, par exemple, du constructeur, dans ce cas, on doit utiliser ce qu'on appelle 10. 10 revient à l'objet courant, c'est-à-dire l'objet voiture. 10.vitès, ça veut dire qu'on parle de la vitesse qui concerne l'attribut, égale, bien sûr, la valeur de l'attribut plus la vitesse ajoutée, par exemple, pour accélérer dans le cas où on veut accélérer la vitesse de la voiture. Dans ce cas, c'est l'ancienne vitesse égale vitesse, l'ancienne vitesse plus la nouvelle vitesse. La nouvelle vitesse est rentrée comme paramètre de la méthode. Et donc, pour différencier entre les deux vitesses, donc, en utilisant 10. Sinon, si vous utilisez un autre nom, par exemple, x, ici, donc, tout simplement, vous pouvez mettre vitesse est égale à vitesse plus x, tout simplement, au lieu de mettre ici 10. Voilà, donc, on va faire un exemple, un exemple concret de création de constructeurs. Donc, on va créer tout d'abord un constructeur. Comme vous voyez, dans l'ancien exemple, on a créé une classe, point, définie par x, y, comme attribué, et on n'a pas déclaré les constructeurs. Et donc, on a utilisé un constructeur par défaut, comme vous voyez ici, donc un constructeur par défaut, initialisé par des valeurs nulles. Donc, dans ce cas, dans le premier cas, donc, x égale à 0, après affectation, donc, on a x égale à 2, x égale à 3. Alors, maintenant, donc, on va construire, on va déclarer un constructeur. Quand vous déclarer un constructeur avec paramètres, automatiquement, le constructeur sans paramètres ne sera jamais utilisé. Alors, comme nous avons un constructeur avec paramètres, défini par les valeurs de x, les valeurs de y, tel que, dans ce cas, qu'on va utiliser la valeur de x égale à la valeur de x. Alors, x, c'est l'attribut et l'autre x, c'est le paramètre. Pour différencier, on peut mettre ici 10, tout simplement. Ça, c'est concernant l'attribut, vous voyez, et ça concerne le paramètre. Alors, la même chose pour y, 10.y est égale à y. Donc, nous avons un constructeur qui est déclaré avec paramètres et quand vous allez voir, quand vous allez voir, ici, donc, on aura une erreur. Pourquoi ? parce que quand je crée un constructeur avec paramètres, automatiquement, le constructeur sans paramètres sera exclui. Et pour l'utiliser, donc, il faut, lui, déclarer, bien sûr, bien évidemment, qu'on va déclarer, ici, un constructeur sans paramètres pour l'utiliser dans notre programme. Et donc, la valeur de x, dans ce cas, qui va être initialisée, c'est-à-dire la valeur de l'attribut initialisé par 0, et si y est aussi initialisé par 0. Et du coup, donc, on aura un constructeur maintenant avec paramètres, sans paramètres. Et donc, on n'aura pas d'erreur maintenant puisqu'on a déclaré un constructeur sans paramètres. Et donc, p1, déclaré comme un objet nul qui contient aucune, bon, qui contient un point de l'axe 0,0, ça veut dire qu'il est initialisé par 0,0. et puis, on peut accéder les éléments de x et les éléments de y du point, l'élément x et l'élément y du point p1. Alors, on peut créer un deuxième p2, point p2, mais cette fois avec le constructeur paramètre, avec un constructeur initialisé par le paramètre 2, par exemple, 4. et donc, nous avons un constructeur défini par p2, pardon. Alors, p2 est avec le constructeur avec paramètre, donc déclaré avec paramètre. Donc, nous avons un constructeur avec paramètre, un constructeur sans paramètre. p2 déclaré avec paramètre, p1 déclaré sans paramètre. Et donc, je peux maintenant utiliser les valeurs de p2. Donc, je peux afficher les valeurs de p2. Je fais une copie collée tout simplement de p2 à la place de p1. Et du coup, donc, on aura comme résultat de p2, ça, c'est concernant p2, égal 2 pour x, y, et 4 pour y. Alors, supposons qu'on a déclaré dans le point, dans la classe point déclaré x private. Quand vous déclarez x private, alors automatiquement, vous aurez une erreur ici de x. Donc, je ne peux pas initialiser x. Je ne peux pas récupérer la valeur de x. Je ne peux pas donc afficher la valeur de x. Par contre, y, oui, possible, parce que, oui, y, toujours public. Par contre, x est private. Maintenant, comment accéder aux éléments de x s'il s'agit d'une déclaration private ? Dans ce cas, on va créer ce qu'on appelle les githers et les siters. Et donc, un githère qui va retourner une valeur, le siters ne retourne pas de valeur. Donc, le siters est déclaré en point void. J'utilise cette x avec grande x entre parenthèses initialiser sa valeur int x telle que 10.x sera égal x. Et, pour récupérer la valeur de x public, maintenant, qui va retourner un entier. Donc, c'est un retour, c'est un résultat de retour. Donc, c'est get x entre parenthèses retourner la valeur de x. Donc, return x. Maintenant, je peux utiliser les siters et les kiters pour, à la place de pointage, à la place de point, alors, je peux, par exemple, ici, récupérer la valeur de x. La valeur de x, puis un point, maintenant, on n'a pas de x, mais je peux retourner sa valeur à partir de le geters, ce qu'on appelle le geters, la méthode de récupération, get x. La même chose ici, à la place de 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 point x, donc, je peux utiliser le siters, le siters, ça veut dire, je donne la valeur, j'affecte la valeur à x. et donc, je peux donner, par exemple, une valeur, par exemple, deux, ici. Alors, la même chose, la même façon, point, get x, et, concernant p2, la même chose, point, get x. Et donc, maintenant, je peux accéder les éléments qui sont déclarés privés, dans notre classe, à travers ce qu'on appelle les geters et les siters, et garder la protection à la valeur de x. Alors, j'affiche, donc, on aura, bien sûr, le même résultat. Alors, voilà donc, ce qu'on appelle les geters et les siters. Donc, je peux générer les geters et les siters à travers le générateur d'Eclipse. Donc, par exemple, on a généré, maintenant, on a créé les geters siters de x, alors, je peux générer le geters siters de y. C'est-à-dire, bien sûr, si vous avez déclaré y comme private, alors, en utilisant la source, source de navigateur ou de leader Eclipse, et puis, générer, generate geters et siters. Alors, vous avez donc comme attribut qui ne reste, qui n'est pas déclaré comme geters, comme get, comme set. Donc, je peux le sélectionner, je peux créer juste le set, mais je peux créer même le get, sinon, je crée les deux. Alors, générer les deux, OK, et puis, vous avez donc y, le geter, le siter de y sont générés automatiquement. Ça, c'est pour faciliter le déploiement, gagner le temps au lieu de taper toujours les geters siters des attributs, s'il s'agit de plusieurs attributs dans la classe, donc, on peut générer automatiquement, facilement, les geters siters. Alors, donc, je peux utiliser maintenant le geter de y, point get y, voilà, à la place de point y directement. Et voilà, donc, la création de ce qu'on appelle les geters siters et les constructeurs avec paramètres et son paramètre.